Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp 2017, nous allons nous amuser à dessiner, comme je vous l'ai dit, des éléments à taille réelle. Alors là, je vais commencer simplement à vous montrer comment dessiner, on va dire, un plan de chambre. Là, vous pouvez voir, je suis amusé à vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Et tout doucement, on va commencer à mettre en place les portes. On va être vraiment très précis et surtout à taille réelle. Comme ça, ça vous permettra de récupérer les objets et les mettre ailleurs si vous avez besoin dans d'autres projets. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc, comme évoqué dans l'introduction, nous allons commencer à créer notre pièce. Alors, je vais prendre l'outil carré, par exemple. Je vais faire quelque chose comme ça rapidement. Alors là, évidemment, maintenant, je ne vous explique plus les raccourcis claviers et tout ça, parce que là, il suffirait de regarder mes vidéos au niveau de SketchUp 2016, où j'expliquerai vraiment toutes les bases, tout ce qu'il y a à savoir. Sachant qu'aussi, j'ai fait une formation sur la plateforme Udemy. Vous avez 8h30 de cours qui vous expliquent à la fois les bases sur Windows et sur Mac. Donc, avec ces deux vidéos, là, je vous montre à chaque fois ce que je vous parle, vous devez vous en sentir sans aucun problème. Alors ici, je vais marquer 2,66. Donc, je fais tabulation, je fais 2,66. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu l'agrandir. Voilà. Donc là, ça me donne ma largeur et ma longueur, elle est de 3,34. Vous avez bien compris, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais créer tout simplement ma pièce, là où justement je fais ma vidéo, qui est, on va dire, mon local, tout simplement, et on va le dessiner à l'identique. Ça va vraiment vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire avec SketchUp. Alors, 2016, 2017, là, je suis parti sur 2017, mais maintenant, c'est exactement pareil. Sauf quand on va attaquer les plugins, ça, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire quoi ? Je vais dessiner mes ouvertures. Alors avant, ce qu'on va faire, on va faire ça, prendre tout T, et là, j'ai 2,5. 2,5, voilà. Ah oui, alors, vous voyez, là, il y a un problème. Là, je suis en mètre. Moi, je vais maintenant marquer en centimètres. Donc là, pas de problème, je vais aller ici dans Fenêtres, Infos sur le modèle, et là, je vais pouvoir modifier, on va mettre ça en centimètres. Comme ça, on va pouvoir travailler proprement. Donc là, je recommence, je prends l'outil T. Ici, je vais saisir, donc tabulation, 2,5. Comme ça, je vais pouvoir voir le début pour ma porte. Ma porte va être ici, en fin de compte. Et après, elle fait 79 centimètres. Donc, à partir d'ici, je vais prendre 79. Voilà. J'ai le début de ma porte. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est tracer, par exemple, un trait comme ça. OK. Et ici, on va tracer aussi un trait. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est ici. Alors là, j'ai un rebord de 7 centimètres. Là, je vais mettre 7. Entrée. Parfait. Et après, j'ai ma fenêtre, qui va être par là, qui va être pareil, de 2,5. Ça, ça ne change pas. Et elle fait 137 centimètres. Donc là, on va calculer 137. Voilà. Ce qu'on peut faire ici, c'est les murs. Donc, on va faire ici, épaisseur des murs. Alors, on va dire 10. Et j'agrandirai après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un trait entre ça et ça. Ici et ici. Et ensuite, on va dire ici et ici. Non, pardon. Ici et ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire de suite mon ouverture. Première ouverture. Là, je fais ça. Ici, je vais faire ça. Là, je vais enlever ça. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Si j'efface celui-ci, je le referme. Là, on est bon. Et si je repars... Ah oui, vous voyez ici. Faites vraiment attention à ça. Voilà. Et là, maintenant, j'ai bien ma portion fermée. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir ici. Donc là, il a dû l'effacer. Donc, ce n'est pas grave. Je vais le recréer. Ici, je vais mettre 2,5. OK. Je crée mon ouverture ici. Là, ça va être pour ma fenêtre, tout simplement. Et ici. Et là, je vais effacer. Voilà. Mais sauf que là, j'ai tout effacé. Donc, je reprends ici. Ici, c'était 112. Parfait. Et après, on avait ici 79. À partir d'ici. C'est le cas. Et après, évidemment, on va retracer les traits. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil comme ça. Voilà. On se met comme ça. Je reprends ici. Vous allez comprendre de suite ce que je fais. Alors ça, c'est mes murs. Ici, ça va être mon ouverture. Voilà. Et ici. Alors ici, il manque un trait, évidemment. Voilà. Et là, c'est l'ouverture. Parfait. Donc ici, en fin de compte, je viens de créer. On vient tout simplement de créer quoi ? On vient de créer le début de nos murs avec les différentes ouvertures. Vous verrez tout à l'heure. Donc, j'ai l'ouverture au niveau de... C'est une espèce de local où je range mes affaires. Et à côté, vous avez ici la porte. Et ici, la fenêtre. Donc, on va monter nos murs à 2,48 m. Donc, je prends l'outil tirer poussé. Ici, je vais mettre à 248. Parfait. Et là, rappelez-vous, le double-clic. Super. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque le sol. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est que comme c'est des murs, on va créer un groupe. Donc, lui, maintenant, je vais le déplacer un peu. On va récupérer ça. Et on crée un groupe. On pourra créer plus tard un composant si on veut. Ici, je vais prendre l'outil rectangulaire. Je me mets ici. Je fais un petit tirer poussé. Avant, je vais peut-être faire un groupe. Ça sera mon sol. Et là, je fais un petit tirer poussé. Voilà. Quelque chose de sympa. Et vous voyez, là, on vient de créer, en fin de compte, tout simplement, la base de ce qui va être fait où vous aurez les différents éléments qui pourront être la porte, et ainsi de suite. Il nous reste maintenant à faire les encadrements de portes et de fenêtres parce qu'évidemment, votre porte, si je regarde la hauteur, elle me paraît super haute. Regardez. Et oui, on a 2,48 m. Bon, la porte, évidemment, elle ne fait pas 2,48 m. Donc ici, en fin de compte, il faut juste tirer un trait là. On va mettre 40,5 cm pour être précis. Ici, je vais tirer un trait. Hop. Alors, je me demande si je n'étais pas dans le groupe. Oui. Tant pour moi. Donc, je recommence. Ici, je tire mon trait. Voilà. Et là, je vais faire un tirer poussé jusqu'à ma paroi. Parfait. Et ici, on a un petit rebord assez fin qui fait 6 cm. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais ? Je tire un trait ici. Je vais marquer 6 et je fais un trait. Je suis bien au niveau de ma forme. Je tire mon trait. Petit tirer poussé. Et voilà. Et là, vous voyez, en fin de compte, on vient de créer tout simplement le début du local, comme je vous disais. Et en faisant comme ça, vous allez vous apercevoir tout doucement que vous allez pouvoir gérer à la fois les différents éléments. Commencez toujours par le gros œuvre. Évidemment, quand on attaque une pièce, là, je ferai pour l'instant le local. On verra en fin de ce qu'on fait, mais ce n'est pas fini. Il faut bien comprendre qu'ici, par exemple, il y a un trou parce qu'en fin de compte, ici, c'est un placard qu'on va faire en sorte de lui créer ici une gorge ou un renfoncement pour vraiment montrer le placard. Après, on mettra sûrement une chaise, un bureau, peut-être l'ordinateur. Il faut réfléchir aux différentes choses que l'on va faire ensemble. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses à taille réelle et pouvoir les exploiter ensuite pour différents projets. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, pour la prochaine vidéo, on s'amusera à faire le contour des portes et des fenêtres. On fera sûrement aussi le renfoncement au niveau du placard. Le but étant de vous montrer pas à pas ce qu'on peut faire et vous allez voir qu'on va vraiment arriver à quelque chose de très sympathique, mais il faut du temps. Je ferai en sorte de vous faire une vidéo, je pense, par semaine. Alors, ce sera sûrement le week-end. Et comme ça, ça vous permettra de voir chaque semaine l'évolution de ce qu'on est en train de faire au niveau de la chambre que l'on va dessiner ensemble. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.